Eh bien, Dieu a-t-il une solution au problème de l'homme? Et à nouveau, pour savoir si Dieu a une solution et pour savoir où se trouve la réponse, eh bien, nous allons consulter la Bible, la parole de Dieu, le livre par lequel Dieu nous parle. Est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous possédez une Bible? Si vous n'avez pas à porter de main un Nouveau Testament ou une Bible, eh bien, restez à l'écoute et à la fin de l'émission, nous allons vous proposer un Nouveau Testament tout à fait gratuitement et écrivez-nous pour le recevoir parce que vous savez, la chose probablement la plus importante à posséder pour un individu, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que nous allons consulter aujourd'hui ensemble, la Bible, pour avoir réponse à cette question. Est-ce que Dieu a une solution au problème de l'homme? Dans un cantique chrétien qui traite de l'amour de Dieu, une strophe dit ceci. « Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. » Eh bien, cette parole de cantique, ces paroles de cantique répondent très bien à la question d'aujourd'hui. Le problème fondamental de l'homme, c'est le péché, et la solution de Dieu à ce problème, c'est Jésus. Qu'on y croit ou non, nous sommes obligés d'accepter le fait historique incontestable qu'un homme nommé Jésus, qui a vécu brièvement en Palestine il y a 2000 ans, a marqué comme personne d'autre l'histoire de l'humanité. Qui est vraiment Jésus? Et pourquoi est-il venu sur la terre? La réponse à ces questions est en réalité la solution de Dieu au problème fondamental de l'humanité. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le problème numéro un de l'homme, la Bible l'appelle le péché. Le péché, ce mal horrible qui tue tous les hommes depuis le début de l'histoire de l'humanité, ne pouvait être vaincu que par une puissance extérieure à l'être humain. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est venu un peu comme un héros, un héros unique qui seul pouvait libérer l'être humain de la tyrannie du plus grand de tous les dictateurs, le péché. Le péché, soit dit en passant, est ce mal qui réside au plus profond de tout être humain, qui le domine et qui finit par le détruire complètement. Comme tous les hommes sont atteints par le péché, la délivrance ne pouvait pas venir du côté de l'homme. C'est donc Dieu qui a pris l'initiative dans son immense amour d'envoyer un grand libérateur. C'est ce que la Bible nous dit. J'aimerais qu'on lise ensemble, si vous le voulez bien, dans la première lettre que Paul écrit à son ami Timothée, chapitre 1 et le verset 15. Paul dit ceci, « La parole que voici est certaine. Elle mérite d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. » L'apôtre Paul insiste ici sur le fait que c'est une vérité fondamentale. Jésus est venu expressément dans un but précis. Il est venu pour sauver des pécheurs. Vous savez, la croix dans la vie de Christ, ce n'est pas un accident, non plus une défaite. Au contraire, c'est une victoire éclatante sur le péché et sur le diable. C'est ce que la Bible nous révèle. Dans sa lettre qu'il écrit à l'église de Colosse, l'apôtre Paul dit ceci en Colossien, chapitre 2 et le verset 14. Parlant de la croix, Paul dit, « Car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements qu'il a effacés en le clouant à la croix. » C'est lorsque Christ est mort sur cette croix que cet acte juridique, qui était en réalité notre condamnation à nous tous, Dieu qui est un juge très juste, ne peut que condamner ceux qui ont enfreint sa loi. Et l'acte d'accusation, eh bien, c'est ce que Jésus a détruit sur la croix. En mourant sur la croix, Jésus a offert sa vie, sa vie juste, sans manquement, sans péché. Il l'a offert à la place de la vie coupable de tout croyant. Et de cette façon, il a complètement annulé cet acte juridique qui accuse tout être humain à cause de ses péchés. En réalité, par la croix, Jésus a complètement blanchi ou détruit, si vous voulez, le dossier criminel de tout croyant. Dieu accorde un pardon inconditionnel à tous ceux qui se confient dans la croix de Christ. C'est intéressant de constater que dans ce verset de la première lettre que nous avons lue, tantôt première lettre de Paul à Timothée, l'apôtre Paul dit ceci quand il parle de lui-même. Il dit « Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis, pour ma part, l'exemple type d'entre eux. » L'apôtre Paul, qui pourtant était un homme très bien, si on le prend du point de vue social, il était un homme très religieux, il était pratiquant, il était instruit. D'ailleurs, on dit de lui que c'est un des grands génies qui a marqué l'histoire de l'humanité. C'était un homme qui était bien éduqué, qui connaissait le savoir vivre, mais pourtant il dit « Je suis un exemple type du pécheur. » « Je suis un exemple modèle du pécheur. » Pourquoi? Eh bien, parce qu'il essayait de vivre sa vie sans Christ. Il essayait par lui-même, par ses propres œuvres, par sa performance, il essayait d'être son propre sauveur. Et vous savez, la Bible nous révèle que les pécheurs ne sont pas seulement les ivrognes, les drogués, les voleurs, les meurtriers, mais aussi les « bonnes personnes », celles qu'on appelle les « bonnes personnes », les bien-vues en société, les gens moraux, les gens bien-éduqués. Car finalement, vous savez, la Bible déclare que tous les hommes, quels qu'ils soient, peu importe leur arrière-plan, tous sont pécheurs. L'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 3, le verset 23, c'est un verset avec lequel on revient constamment, mais qui est une vérité fondamentale que l'on doit s'appliquer personnellement à chacun d'entre nous. Quelle est cette parole? « Tous, sans exception, ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Tous ont péché. Qu'on soit religieux, qu'on soit irreligieux, tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Il n'y a pas d'exception. Tous, autant que nous sommes, nous sommes des pécheurs et à cause de cela, nous sommes privés de la présence de Dieu. Voilà ce que fait le péché. Le péché nous coupe, nous sépare de Dieu. Il nous met dans une distance avec Dieu. Il nous met en état de perdition à toute fin pratique. C'est comme s'il était impossible pour nous de revenir à Dieu. Par nos propres moyens, c'est impossible. Dieu est inaccessible parce que nous sommes devenus des pécheurs et nous sommes en état de perdition. À ce niveau-là, tous les êtres humains, par nature, sont comme, on pourrait dire, les passagers du Titanic. Quand le bateau a fait naufrage, la plupart des passagers, une grande partie, se sont noyés, mais d'autres étaient en état de perdition. Ils étaient séparés du bateau. Ils étaient en état de naufrage, en état de perdition. C'est ça que la Bible dit. Quand la Bible dit qu'on est perdu, elle veut dire qu'on est en état de perdition, en état de naufrage. Et on essaie de survivre tant bien que mal, mais finalement, ça va se terminer par la mort. C'est pourquoi nous avons tous un urgent besoin. Et le besoin dont nous avons besoin, c'est Jésus. Tu as besoin de Jésus comme ton sauveur personnel et le Seigneur de ta vie. Qui est Jésus pour toi? Quelle place occupe-t-il dans ta vie? Sais-tu vraiment qui il est et pourquoi il est venu? Voilà ce que la Bible nous révèle à ce sujet. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 4 et au verset 14, nous lisons ceci. Jean qui a vécu avec Jésus dit, nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. L'apôtre Jean qui a côtoyé Jésus pendant trois ans et demi, savait très bien qui était Jésus-Christ. Il sait très bien qui il est et pourquoi il est venu. Et il nous le dit ici, Jésus est venu du Père pour nous sauver. Jésus c'est Dieu le Fils. Il est venu pour sauver le monde, sauver les hommes pécheurs, les hommes en état de perdition. La Bible dit que Jésus est le seul et unique moyen que Dieu a donné à l'homme pour être sauvé et avoir la vie éternelle. Luc nous rapporte les paroles de Pierre. Pierre qui prêchait un jour l'Évangile, Luc a rapporté ses paroles dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4 et le verset 12. Voici ses paroles de Pierre. Pierre dit, c'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Il y a un seul nom, il y a un seul sauveur. Jésus est le seul remède au problème de l'homme. Aucune religion, quelle qu'elle soit, aucun prophète, quel qu'il soit, aucun saint, aucune sainte, même pas Marie, la mère de Jésus, aucun autre nom, aucun soi-disant Messie ne peut sauver quiconque de la perdition éternelle. Jésus a d'ailleurs résumé cette grande vérité en quelques paroles que l'on retrouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 6. Jésus dit, le chemin pour aller à Dieu, le chemin pour aller au Père, il dit, le chemin c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Ce sont quand même des paroles faciles à comprendre, catégoriques. Jésus a dit, il est impossible d'aller à Dieu sans passer par moi. Mes amis, c'est les paroles de Jésus et ces paroles, on peut les lire dans la Bible qui est la parole de Dieu. Et vous savez ceci, si nous avons un si grand sauveur que le Fils unique de Dieu, qui a accompli un si grand et unique salut à la croix, c'est parce que nous avons un Dieu qui nous aime d'un amour très grand. L'amour de Dieu nous est révélé dans la Bible, la parole de Dieu. On pourrait dire que la Bible au complet, c'est la lettre d'amour d'un Dieu qui nous aime. Et cette lettre, elle est résumée dans un verset, un verset central, Jean chapitre 3, le verset 13, qu'on peut lire ensemble. Ces paroles de Dieu qui nous résument tout l'amour d'un Dieu d'amour pour nous. Il est dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Le message le plus merveilleux de la Bible, c'est que Dieu nous aime. Oui, qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, Dieu nous a tellement aimé qu'il nous a donné, notez bien ceci, Dieu nous a donné son Fils unique. Quel amour! Dieu nous a vus dans notre étrat misérable de perdition. Dieu nous a vus comme ces gens qui étaient dans le bateau, le Titanic, le bateau coule, les gens sont en état de perdition. Dieu nous voit nous débattre dans notre existence. Dieu nous voit avec la misère que nous avons pour vivre et survivre, avec les difficultés que nous avons, ce péché qui est en train de nous détruire complètement. Dieu nous voit en train de nous débattre sans succès et Dieu nous voit nous enfonçant toujours de plus en plus profond dans le bourbier du péché. Et dans le bourbier du désespoir. Et ce Dieu-là nous aime. Et Dieu vient à notre secours. Il nous envoie une bouée de sauvetage. Il nous envoie son Fils, son unique. C'est dans ce naufrage terrible, mes amis, que nous sommes tous par nature, à cause de notre péché. Et c'est pour nous que Dieu a envoyé son Fils à notre secours. Jésus est venu. Tous les livres d'histoire le disent. Jésus est venu. La Bible dit qu'il a accompli l'œuvre unique de notre salut. Il a pris notre place à la croix et il a payé pour les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Il faut, mes amis, saisir pendant qu'il en est temps la seule bouée de sauvetage éternelle qu'est Jésus. Quand le Titanic a coulé, des bouées de sauvetage ont probablement été lancées, mais on a juste un temps pour la saisir parce que la mort va venir. Et la Bible dit que c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable pour vous d'être sauvés pendant que vous écoutez cette émission, pendant que Dieu vous appelle, pendant que Dieu vous dit je t'aime, je t'ai donné mon Fils. Qu'as-tu fait de lui? C'est important, mes amis, de donner une réponse à Dieu. L'Évangile de Jean, chapitre 3, le verset 36 souligne cette importance. Ici, la Bible dit ceci, « Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. » Vous savez, mes amis, c'est beaucoup plus sérieux qu'on y pense en général. Il y va de notre bonheur ou de notre malheur éternel. Tout cela dépend de ce que nous avons fait ou de ce que nous allons faire de Jésus. Oui, Dieu a une solution pour le problème de l'homme. Une seule solution. Elle s'appelle Jésus. As-tu accepté la solution de Dieu à ton problème? Voudrais-tu le faire maintenant? Peut-être que tu dis, « Oui, je voudrais saisir pendant qu'il y en est temps la bouée de sauvetage que Dieu me lance. » « Oui, je veux saisir la solution que Dieu me propose pour mon problème. » Bien, tu dois reconnaître premièrement que tu es un pécheur. La Bible dit, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu ne pourras jamais t'en sortir tout seul. » C'est ce que la Bible appelle la repentance. Reconnaître que je suis dans le pétrin et que je ne peux pas m'en sortir. Deuxièmement, crois que Dieu t'aime et que lui peut t'en sortir et qu'il veut t'en sortir. La Bible dit, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et finalement, invite-le, reçois-le, saisis la bouée. Reçois Jésus comme ton sauveur et ton seigneur maintenant. La Bible dit, « Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. » Jésus aimerait entrer dans ta vie et prendre la première place dans ta vie. Veux-tu lui donner maintenant? Dans une simple prière, tu peux dire, « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis en état de perdition à cause de mon péché. Je m'en vais tout droit à l'enfer. Mais Seigneur, je crois que tu m'as tellement aimé que tu es venu prendre ma place de coupable sur la croix et que tu as payé pour mes péchés. Et maintenant, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon sauveur et mon seigneur. Je te donne ma vie. Seigneur, merci d'avoir accepté de souffrir et de mourir pour mes péchés. Et maintenant, Seigneur, merci d'être mon sauveur et mon seigneur. Amen.